Les amis, petit et récapitulatif de ce qui s'est passé, nous avons comme personnage Red, le même Red que vous jouez dans le premier jeu, et le même Red qui vous a trompé au monde je sais plus quoi dans la deuxième génération, parce que je n'ai pas joué à la deuxième génération, donc je ne me connais pas, les régions. Voilà, Joto s'est acheté de mon point de vue, et comme je n'ai jamais joué à la deuxième génération, je dis ça avec le peu de connaissances que j'ai. Voilà, donc c'est Red, le fameux Red qu'on a interprété et qui a affronté une nouvelle équipe, donc les team Raven, avec sa boss Raven, leur but à eux c'est l'inégalité financière quand on démarre une aventure Pokémon, et bon eux on ne les voit déjà plus, on nous a vu une fois maintenant on ne les voit plus, et la vraie mission c'est Belladonis qui nous la confie en mode, il y a des ultra brèches, introduites dans la 7G, qui sont en train de foutre la merde partout, il faut que tu rentres dedans et que tu vois ce qui se passe. Nous avons franchi 4 ultra brèches, la première nous a amené tout droit en direction de Galar, dans la ville du Smashings, où on a rencontré Rosemary, championne de sa ville d'ailleurs, c'est une très bonne initiative, une très bonne idée, que je salue de tout mon coeur. Rosemary est le meilleur personnage de Galar. Deuxième ultra brèche, nous nous sommes retrouvés à Sinnoh, au Mont Couroné, où on a affronté la team Galaxy, bon ça on s'en fout, on a retrouvé Narcisse, un mec qu'on a galéré un peu affronté parce qu'il a un talent de salope, ça c'est encore autre chose, c'est Narcisse. Troisième ultra brèche, nous avons été à la fondation Eizer, de la fameuse 7ème génération, où on a rencontré notre future femme, des filles bien sûr, ça c'est encore autre chose. On a rencontré un bon allié, qui s'appelle je sais plus comment, un blond avec plein de cheveux comme ça, là 7G j'y ai jamais joué, donc il faudra quand même que j'y ai joué un jour. Et on a rencontré des lieutenants, mais ça on en reparlera un petit peu, et dernière brèche, nous nous sommes retrouvés dans la région de Owen, où on a affronté Groudon, Kyogre et pareil quoi de ça. Et donc toutes ces ultra brèches ont un point commun, c'est la team Kronos, qu'on affronte avec des sbires, un lieutenant et potentiellement le boss, parce qu'il est sur la jaquette du jeu. Donc je sais pas si c'est vraiment le boss, mais en tout cas on l'a affronté, enfin on l'a pas affronté lui, mais il a défoncé le métallos de pierre d'un seul coup. Et là on arrive, je me dis, on va affronter une autre génération, non pas du tout en fait, on va aller dans la ville d'Erika, alors je sais pas où elle est Erika, mais c'est la Doppol, je sais pas où est la Doppol. On doit aller à Céladopol, c'est pas une carte là, on peut pas y accéder ? Ouais, bah on peut pas la voir, parce que moi je connais pas la région de Kanto et je dois aller à Céladopol les amis. On va hasarder un peu. Si ma mémoire est bonne, Céladopol est juste là. Oh, ma mémoire est stratosphérique, on remercie Pokémon Let's Go, jeu à chier, mais qui m'aura néanmoins appris la carte de la première génération. Qu'est-ce que c'est le Pokémon ? Bien chaud, écoute bien, j'ai des infos croustillantes, tu vois. Apparemment, la réceptionniste du casino promènerait de la région de Owen. J'ai entendu dire qu'elle avait le mal du pays en ce moment, et je crois bien qu'elle semble folle d'équipe Lyon. Donc il faudrait essayer de l'attendre rire avec ce Pokémon pour pouvoir peut-être essayer de négocier un des prix qu'elle propose. Il y a grave moyen d'attendre rire avec ça. Alors voilà ma requête, essaie de me ramener certains sécateurs bien vénères et je te donnerai un truc bien lourd. Allez, allez, Manker, j'attends ici. Alors, Cléon, le problème c'est qu'on l'a buté les amis, sans aucune vergogne. Donc, pour résumer, je suis souvent victime des colibrides s'entendus, des types qui oublient toujours tout. Euh, non. Bref. Tout ça pour dire que je voudrais bien que le procédère en tant que tel. Ok. Ah ! Alors désolé, je n'ai pas joué à Undertale. D'accord, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne peux pas dire que je connais le jeu. Mais j'ai vu un streamer que j'aime beaucoup, il joue en entier. Euh, j'ai vu la dernière run, enfin la dernière run, la fin de la dernière run, je connais la légende de M. Sents. Qu'est-ce qu'il fout dans le jeu ? Je préfère comment toucher avec mon honneur, comment me déshabiller avec mon des... Mon des... Mon des-nauseur. Ok, est-ce qu'on va voir le... Le bruit de parole très connu de Sents. Hé, petit ! Quelque chose ne va pas ? T'es tout blanc. Tu devrais voir plus de lait. C'est bon pour les os. Merci, Sents. Non, mais non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un boss invincible à la fin du jeu ? Profites-en, c'est ton jour de chance. Hé, wow, doucement, l'ami. Je n'ai plus rien pour toi. On peut dire que tu es tombé sur un os. Pah ! Tu veux savoir si je porte un déguisement ? Mais oui, bien sûr, mon pote. Bien sûr. On peut dire que je suis bel et bien en chair et en os. Non, mais attendez, on va publier jusqu'au bout. Wow, t'as l'air d'être vraiment un principe. Tu veux savoir d'où je viens ? Mais même en drague-toi, les escaliers du fond. Non, mais en fait, Undertale, c'est vraiment un jeu auquel moi, je ne jouerai jamais. Parce que moi, je pèterai un câble au bout de deux bosses. Mais c'est amusant de voir... Hein ? Si c'est difficile d'être dans un costume de squelette. Bof. Mais en disant qu'on s'y est habitué. Eh, t'as l'air de vraiment m'apprécier pour passer autant de temps avec moi. Wow, ça fait que deux minutes que tu me parles. Il y a deux minutes d'héroïne maintenant. Eh, c'est la septième fois que tu me dresserais ta parole. Je me demande si tu t'attends à obtenir autre chose de moi. Je ne suis pas un squelette facile, tu sais. Hein ? Tu sais savoir d'où je viens ? Je viens d'une ville nommée... Une ville natale. Bon, ça fait un moment qu'on discute. J'aimerais bien retourner à mon occupation, l'avis. Quelle occupation ? Eh bien, c'est de ne rien faire, parmi. Non, mais Sainte, ils ne peuvent pas l'avoir poussé à l'infini. Tu dois te demander combien de dialogues je possède pour revenir autant de fois me parler. Je le prends pas mal, l'avis. Moi aussi, j'aime explorer toutes les possibilités. Hein ? Tu veux savoir si je suis un adresseur ? J'ai déjà essayé d'attraper un horreur un jour, ça n'a pas vraiment marché. Qu'est-ce qui me vaut cette douzième discussion ? Tu veux... Tu veux savoir si je compte bouger d'ici un jour ? Je suis bien ici, pour le moment. Je ne suis pas du genre actif, tu sais. Ceci dit, j'aime bien discuter. Ça nous fait un deuxième point commun. Hein ? De quel autre point commun je parle ? Ah, tu sais de quoi je parle, l'avis. C'est moins le comique ici, pas toi. Quoi ? Non, mais... Tu penses vraiment qu'il y a une sorte de récompense de dialogue caché quand tu dis de me parler encore et encore ? Ah, désolé, t'es laissé à l'avis. Par contre, si tu m'apportes un truc à grignoter, il y a moyen de s'arranger. Un truc à grignoter ? Tu manges quoi ? Bon, là, on est vraiment, je pense, arrivé au bout. Par contre, c'est très amusant qu'ils aient mis sense, quoi. C'est un validé à 100% pour... En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le jeu est génial, en fait. En toute objectivité. Mais après, si on doit parler de cette gestion sponsoring, les Pokémon, ils ont changé, hein ? Ah ouais, les Pokémon, ils ont changé, ouais, je pense que c'est ça, l'AREF. Je pense que tu dois le savoir mieux que moi. Je pense que l'AREF, c'est le football a changé, quoi. Mais après, je pense que pour parler de cette gestion sponsorique, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends. Comme ça me correspond, avec les valeurs que je veux prôner. Oula, t'es qui, toi ? L'ennemi. Il se trouve juste ici. Sense ? C'est le mec qui lâche pas le morceau. Yippie, je suis en vacances. Je suis tellement content que ma chambre est ramenée. Je suis en vacances avec mon frère et mon copain. Celle de Paul est une ville tellement magnifique. C'est le copain, je présume. Pourquoi le copain, il a des milliers des pas, là ? Pourquoi ? Pourquoi elle a ramené son frère ? Ah, mais d'accord ! Peut-être qu'elle vient du Nord. Pardon. En vrai, de vrai, je m'amuse vraiment sur ce jeu. En vrai, Pokémon blanc, je m'amuse énormément, sachez-le. Il n'est pas forcément meilleur que Pokémon blanc. Mais comme je ne connais pas et qu'il y a plein d'easter eggs et qu'il y a plein de trucs, sachez que j'ai envie de découvrir ce jeu à fond. Depuis que j'ai acheté ce déguisement à mon petit-fils, il ne l'enlève pas. Il ne faut surtout pas qu'il sorte en ville avec ça. J'ai dû le commander sur Internet parce qu'il était impossible de retrouver un magasin. Bah, c'est un costume Team Rocket, quoi. Wow, du calme, doucement. Je porte juste la tenue de la Team Rocket. Pour le style. Je ne suis pas un membre. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est Aurore, ça ? J'ai voulu m'habiller comme une raceuse que j'ai vue dans un magazine populaire. Ça a marché. J'ai un rendez-vous avec ce garçon. Je ne peux bouger, stopper. Je suis en date avec quelqu'un, là. Et donc, Aurore, ça va ? Ouais, moi, ça va, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu veux mon numéro ? Mon 06. Aurore, on s'en tape. Je n'aime pas la gueule du personnage. Vous croyez qu'il les mange sous Sketchup Sense ? Un magazine populaire. Ah, c'était... Imagine Aurore en couverture de Playboy, quoi. Pardon. Pardon. Oh, le petit dérapage. Erika ! Je crois qu'elle avait quitté l'arène en pleurant, il faut savoir. Tu n'es même pas le style d'América. Elle te l'a, tu es venu pour quoi ? L'América n'est pas disponible pour un combat pour le moment. Alors, tu vas nous faire le plaisir de... Red ? C'est bien toi ? Mais oui, c'est effectivement toi. La fille, laissez-le passer, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Je le connais. Approche, Red. Que je te vois un peu. Ça fait si longtemps. Désolé, j'ai Vicky dans ma vie. Tu n'as pas changé l'hémé après ces années. Comment tu te portes ? Ah, moi ? Eh bien, je... Disons que j'ai vu mieux. Attends un instant. C'est toi le renfort que la police a envoyé ? Je suis tellement navré pour ça. Les filles ont tout de suite paniqué suite à une confrontation avec un challenger et... Elle a tout de suite appris les forces de la police internationale. Mais j'ignorais que tu en faisais partie. Je vais t'acheter de t'expliquer calmement ce qu'il s'est passé. Un challenger se présentait à l'arène il y a quelques heures et me provoquait en combat. Jusque là, même très surprenant tu vas me dire. Mais il avait l'air assez agressif pour sa façon de parler. Et très provocateur. Pour couronner le tout, il utilisait des Pokémon assez... Bizarres. Je sais que ça peut te sembler fou, mais il possède des Pokémon qui avaient la capacité d'utiliser ses attaques qu'il ne pouvait pas apprendre normalement. C'était vraiment... Impressionnant. Et à la fois terrifiant. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est le discours qu'il a eu à la fin de notre combat. Après me voir humilié en combat, il s'est permis de cracher sur mon honneur en championne d'arène. Et il a critiqué la ligue Pokémon. Je n'avais jamais reçu d'ordre de haine devant l'adresseur. Il n'a même pas accepté mon badge. Il nous l'a jeté aux pieds. C'est à ce moment que les filles ont cru bon de prévenir l'autorité. Mais ça me semblait un peu extrême. Pour être honnête, il n'a rien fait de mal en soi, mais... Je ne te cache pas que je me sens vraiment humilié maintenant. Je pense prendre quelques jours de repos pour me remettre de ça. En tout cas, Red, tu vois, m'a fait du bien. Je suis content d'avoir pu parler avec toi. Je sais que je dois me reprendre en tant que championne. Tiens, voilà. C'est un petit cadeau. Excusez-moi de t'avoir fait déplacer pour rien. Mais non, ce n'était pas pour rien. J'espère qu'on se reverra vite. Je sais ce qui se passe dans la région. Je suppose que tu dois être occupé. Mais prends soin de toi, d'accord ? En tout cas, c'est quoi le bin ? C'est que je rentre à voir Bélodonis ? Je lui dis que c'est bon, j'ai fini la mission. C'est vraiment ça l'histoire ? Mon téléphone sonne ? Ah, excusez-moi. Red ? C'est moi, Bélodonis. J'ai plus d'informations concernant ce Vincent. Apparemment, c'est un joueur assidu du casse de Tzéladopole. Tu n'auras qu'à y aller. J'étais un oeil pendant que tu es sur place. Comment ça se passe, c'est ta patrouille ? Ouais, je vois. Pas besoin de se l'armer au final. Bien. Je te rappelle dès que possible. Ok, go. Ah, il y a plus de gens en un coup. Ah, qu'ils sont naïfs. Il ne faut jamais jouer lorsque Vincent est dans les parages. C'est lequel, Vincent ? Ah, c'est celui d'en haut. Et voilà. Et voilà sur la paille. Je vais rejouer. Je mise tout ce que j'ai cette fois. C'est pas possible. Ce type est bien trop malin. Quel bluffeur. Comment il peut être aussi dingue d'emuser aussi gros alors qu'il n'avait qu'une simple paire de deux ? Ah, vous jouez au poker ? Tiens donc. Le chemin se croise à nouveau. Tchadordez, dis-moi. Red. Belladrice a pris son temps pour te donner ma position. Après tout, j'ai fait exprès de me faire remarquer pour que tout cela arrive rapidement à ses oreilles. Mais qu'importe, je suis en pleine partie. Qu'est-ce que tu me veux ? Une agression sur un champion d'arène ? Non, je n'étais pas au courant. Je ne suis pas vraiment intéressé par les combats ni par le défi des arènes. Il n'y a que les jeux d'argent qui m'intéressent. Désolé de ne pas être ton homme. Cependant, j'ai une information qui pourrait t'intéresser. Toi, ou ce cher Belladrice. Vois-tu, j'entends lui dire que depuis peu, une nouvelle branche scientifique a été fondée au sein de la SafeSarl. La ville de Safranien a pu se développer bien plus efficacement et posséder un capital conséquent. Et ce, pile quand cette nouvelle branche a vu le jour. Ceci dit, je voulais mener mon enquête pour comprendre l'origine de cette branche. Et laisse-moi t'apprendre quelque chose. J'ai découvert récemment que certains de leurs scientifiques dirigeaient des expériences sur les Pokémon. Effrayant, n'est-ce pas ? Qu'en penses-tu ? Ça vaut le coup d'aller jeter un oeil, tu ne crois pas ? Tout ça pour... Alors Vincent, je n'aime pas sa gueule. Je n'aime pas le perso. Je n'aime rien dans le perso pour l'instant. Vincent, ça a l'air d'être le mec bien chiant qui te prend de haut et qui va se faire rouler dessus quand je vais l'affronter. Désolé, gamin. Access Interdit pour le moment, n'insiste pas. Je dis que c'était fermé. Il y a des guérpies. Bon, tu l'auras voulu. Tu sais voir de quel bois je me chauffe. Ce n'est pas parce que je suis un scientifique qu'il faut me sous-estimer. T'as l'air chaud pour un scientifique, frérot. Tu veux voir ? T'as beau avoir gagné, tu ne passeras pas. Tu as très bien. Je vais m'énerver si tu ne bouges pas. Oh, je crois que parce que je suis un scientifique, je ne sais pas me défendre. Tu l'auras voulu. Regarde et apprend. Tu as fait du sale à ceux qui faisaient le malin. Tu as fait du sale, ouais. Bonjour. J'ai pris rendez-vous. Bienvenue. Allez-vous un rendez-vous ? J'ai répondu oui. Tu connais les 4 PV de Porygon ? Bah tiens, les voici dans la gueule. Prends ça et casse-toi. Je déteste tes porteurs. Semble assez douteux. Bah frérot, elle fait ce que tu veux. J'ai peur juste que t'as bon goût, quoi. On travaille, désolé. On a une patte sur tes porteurs à cause de tes nouveaux qui ont une surcharge d'énergie dans tout le bâtiment à cause de ses expériences. Ok. Alors là, par contre, tu me soulouis, ce que ça veut dire que je peux faire étage par étage. Chill. Vous savez ce qui serait marrant ? Que le nouveau, ce soit Nicolai. Et alors là, mais... Oh, je serais un dingue. Mes Pokémon sont mes loyaux serviteurs. Mes loyaux amis. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mes loyaux outils. Héhé, nous sommes des experts. Les experts Pokémon. Voilà, c'est notre histoire. Moi, vraiment, je vais rester sur le col Nicolai, en vrai. Nicolai, il a quand même un perso sacrément impression que l'autre est inconnu. Je pense que Nicolai est le grand méchant en haut de la tour, là. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Tu me parles de isocèle, moi, je te parle de parallèle. C'est parallèle, tout ça. C'est parallèle. C'est pas drôle. C'est pas parallèle. C'est pas drôle. C'est pas parallèle. C'est drôle. C'est pas parallèle. C'est drôle. C'est pas drôle. Bref, vous avez compris la blague ? Je peux vous l'expliquer 20 fois. Faites des efforts pour la comprendre. Mec, on peut plus, là. Vous me saoulez, hein. Tu viens du destin. Ah, mais t'es un animal, par contre. Moi, je vais... Faire ça. Merde, j'ai pu... On est obligé... Oh, en vrai, tant pis. En vrai, tant pis. On est obligé, je suis désolé. Le gamin qui bosse dans la branche scientifique m'énerve. Parle-moi vraiment, comme si on était des Pokémon. J'ai pu passer m'énerve sur toi. Ah, c'est un gamin. Un gamin. Attends, le gamin, c'est un random scientifique, là. C'est lui, là, vraiment ? Ça, c'est le mec qui fait chez tout le monde ? Ou c'est le mec qui... Tu tombes bien, j'ai besoin de quelqu'un pour mon explication. Ne bouge pas, je vais tout t'expliquer. Tu vas voir. La science, c'est vraiment pas sorcier. Ah non, le scientifique, il est encore avec le prochain téléporteur. On peut afficher pour rien, là. Il a fait des sortichos à me mettre plein de petits... de petits scientifiques, en fait. D'accord. Ok, alors, je n'ai pas compris que c'est comme ça. Je suis désolé. C'est my bad. Mais non ! Ils ont mis ces pas sorciers ! C'est des putains de génies ! Non, mais le jeu est pixel, en fait. Je suis désolé. On en fera plus des fan games, s'ils sont tous géniaux comme ça. Mais là, de mon point de vue, c'est dur de faire mieux que ça, en fait. Non, mais c'est des putains de génies. Mais c'est pas sorcier comme ça. En remake, pour les droits, évidemment. Putain, j'ai loupé. Il ne fallait pas que je loupe télévagration. Ok, on va tenter, est-ce qu'on est plus rapide ? Ouais, là, je vais prendre de l'avance pour Tranchodon. Voilà, nickel. Comme ça, Seize me devrait largement suffire à le défoncer, en vrai. Ça me détruit. C'est pas sorcier, quoi. Toujours à 10 mètres, casse-briques, en vrai. La colère était peut-être inutile, quoique on fait pas mal de dégâts, en vrai. Ultra laser, sérieux ? Je l'accepte pour cette fois. Pikachu, c'est ma dernière chance, évidemment. Ça va, j'ai vu plus loin jouer qu'Arcana, en vrai. Si tu me tues sur un flamèche, j'ai le saumant, en vrai. Je l'accepterai, mais voilà. Flamèche, c'est vraiment l'attaque. Putain. Bon, c'est bon. Je vais vous appeler Fred. Est-ce qu'il s'appelait Jamy ? J'ai pas regardé son pseudo, je suis un connard. Avant de prendre le téléporteur, les amis, on va tout simplement... Soyez nous pauvres, les dépensers de notre argent. Connais pas. Hum, tu en as mis du temps. Je vais commencer à m'impatienter. Te voir carpenter dans le labo et m'amuser. Je me savais que t'allais forcément finir par arriver ici. Effectivement, j'ai légèrement reprogrammé les caméras du secteur pour pouvoir observer les mouvements de quiconque. Je n'aime pas être dérangé, à vrai dire, alors je prends mes précautions. Mais qu'importe. Si je suis permis d'arriver jusqu'ici, c'est parce que je le voulais bien. Les téléporteurs peuvent s'activer à volonté. Je tombe à pic, j'ai quelque chose que j'aimerais tester. Je veux vérifier si mes derniers ajustements sont corrects. Comment ? Si je suis le challenger qui s'est présenté à l'arène de Céladopole ? Je n'aime pas ce terme. Je n'ai aucune envie de participer à leur petite mascarade qu'ils cachent derrière leur défi des arènes. Mais effectivement, c'était bien moi. J'avais besoin d'informations. De quoi pouvoir tisser quelque chose. Je n'avais rien d'autre sous la main. L'arène de Safrania est enfermée, j'ai dû me débrouiller. Mais qu'importe, trêve de bavardage. Tu feras une parfaite simulation pour que je puisse récolter des informations. D'autant plus que tu es un dresseur connu. Red, le soi-disant champion. Laisse-moi te dire que je n'éprouve pas une seule once de rêve fait pour toi. Tu es décoré de badges et de titres en tout genre. Et alors ? Est-ce que cela fait de toi un dresseur si exceptionnel que ça ? Je vais te dire, moi. Tu es un imposteur. Si tu avais en tête la quantité de dresseurs qui n'ont pas eu besoin de prendre part au défi des arènes, mais qui sont quand bien même des dresseurs d'exception. De quel droit la ligue se permettrait-elle de décider grâce à un fichu badge de juger la force d'un dresseur ? Si tous les compétiteurs du monde se lançaient dans ce défi idiot, je peux t'assurer que plus de la moitié des champions du conseil 4 n'auraient pas leur place alors qu'il est. Tu penses tout de même garder ton titre ? Tu penses qu'avoir un simple titre de maître te donne plus de valeur qu'un autre dresseur ? Est-ce pas de te prouver qu'il n'y a pas besoin de prendre part à cette farce pour être considéré comme un... dresseur de valeur ? Bon, soit c'est un perso que je ne connais pas, soit on affronte en effet un perso inventé par le jeu, et qui est donc peut-être pixel. Mais que je ne t'aurais pas pu prévoir. Il a quand même l'air assez badass. Ezekiel. Ok, Ezekiel, allons-y. XP4A ? Mais tu t'es cru qu'en Pokémon Go, connard ? XP4A ? Je vais te prouver que toute cette histoire de League Pokémon n'est qu'une idiotie. Faut-moi ce que tu veux, mais va te faire foutre. Voyons, va ce que tu sais faire. Donc, j'avais le psycho, je ne peux pas faire grand-chose malheureusement. Je peux juste lui faire subir un scisme dans la gueule. C'est super efficace, bah ouais, mais pas assez, quoi. Bon, tu n'allais pas amener avec l'ébullition, frérot. La Bécitrus, ok, ça marche. Enfin, ça marche, je l'encaisse, quoi. Ok, on a deux possibilités. C'est tout ce dont tu es capable à mettre Pokémon. Laisse-moi rire. Moi, je vois bien l'optique de lui balancer un truc dans la gueule assez puissant. Et je verrais bien un peu riant, en fait, dans la gueule, là. Allez, je n'ai pas terminé de raconter des données. On voit donc le suivant. Ah, tiens. C'est un pourrigon. Alors, je sais que le psycho est super efficace, hein. Mais Trip Attaque fait beaucoup de dégâts de base, en fait. Avec le stab, ça fait peut-être plus de dégâts qu'un simple psycho. Par contre, le psycho, ça a juste brûlé une seule fois. Mais depuis, je n'ai pas refait de statue. Je ne sais pas quels sont les probas de faire un statue sur Trip Attaque, en vrai. Voyons voir. Peut-être que celui-ci pour donner un résultat convenable. XP2A. Oh ! Gigalit ! Eh bien, tu en fais une tête. T'as un souci ? Non ! J'adore ce Pokémon ! 8 frocs ? Mais c'est quoi ça, par contre ? Je ne connais même pas l'attaque, en fait. C'est simple. Médiocre. Prévisible. Vienne de quelqu'un qui tire son expérience et son titre de ses combats. Organisé par la Ligue Pokémon. Alors, frou, t'as une orbe vie sur la gueule, alors fais pas trop le malin. Tu as l'air confus. Tu n'as jamais vu ce Pokémon à dire cette attaque ? Comme quoi, tout est possible, on dirait. Non, je n'avais jamais vu cette attaque. Nuance. Par contre, il est vachement rapide, son machin. Ok. Super efficace, du coup, hein. Bah, ouais. Et dire que tu détiens la renommée de maître au sein de la Ligue. Quelle plaisanterie. Quelle plaisanterie. Rapace ? Tu ne me tues pas sur Rapace ? Dans tes rêves, hein. Dans tes rêves les plus fous, frérot. Est-ce que la forme de Sashinobi booste la vitesse ? Ouais. Ok, on a trois KO. On a équilibré un peu le combat. Après, lui, de son côté, il a encore trois Pokémon. Pistopoint. Attaque à priorité. Il me défonce la gueule, bien sûr. Et c'est là que rentre en scène. Drac au feu. Faiblesse x4. Après, il va me balancer un Lame de Rock. Je vais voir flou en vrai. Pistopoint. Ça va. J'enquais, ce Pistopoint. En vrai, Pistopoint, il peut la prendre, non ? C'est typatier, non ? Je suis quasiment sûr qu'il peut la prendre, Pistopoint, en vrai. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le jeu, au-delà de tout ce que j'ai déjà dit. Il y a un truc dont je n'ai pas trop parlé. C'est que les Pokémon peuvent changer de Pokémon, les PNJ. C'est très rare dans les jeux classiques que ça se fasse. Et en vrai, ça rajoute quand même un petit truc au jeu, je trouve. Ça, c'est très sympa. L'histoire est good. Le gameplay est génial. Un peu amélioré, hein ? Je suis désolé, le gameplay est plus compliqué, donc c'est un peu amélioré. Encore un peu et ton rôle sera terminé. Alors, concentre-toi. Alligature, ça marche. J'ai Pikachu, donc on s'en fout, en vrai. Est-ce que tu me buttes avec Hydrocur, en vrai ? Ah, ça ne me choque pas, en vrai. En entier ? Ok, pas tant que ça. Ah, mais les R.S., ça va, ce n'est pas non plus énorme, mais c'est permanent. Après, au pire, je pense qu'on fera un minimum de dégâts avec Pikachu. Je pense qu'on est plus rapide, donc je pense que dans tous les cas, Tranchotron pourra le terminer. J'ai récolté assez de données. Il est temps d'en finir, maintenant. T'as raison, il est temps d'en finir. Dégage, pauvre merde. Expérience terminée. Ah, il me donne de l'argent pour en participer. Parfait. J'ai pu reculier beaucoup plus d'informations que ce dont j'avais besoin. Je vais me dépêcher d'analyser toutes les données que j'ai pu obtenir à ce combat. Bien que tu n'es rien d'exceptionnel comme dresseur, je reconnais que tu as un certain potentiel. Je ne peux pas être capable de pousser mes cobayes à leurs limites. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, on a guère plus d'ici. Je n'aime pas être dérangé pendant mon travail. Donc, attends, en gros, on a un mec, c'est un gros connard, qui fait des choses illégales, des choses illégales, ouais. Et on le laisse absorber par son écran. On ne va pas le pousser, on ne va pas réagir, d'accord. Ok, ok. Ça marche. Je suppose qu'on va rentrer voir Abeladonis. Ouais, c'est moi, Abeladonis. Alors, comment ça s'est passé ? Je vois. Rien à signaler à part cet individu bizarre qui fait dans la branche scientifique. Oh, non, non, je suis là, ne t'en fais pas. J'étais juste, euh, pire dans mes pensées. Peu importe. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Une nouvelle brèche est apparue du côté de la route 7. Pas loin de Céladopole. Vu que tu dois être à côté et que tu n'as qu'à préparer et faire directement, n'aimais pas que tu peux tomber sur n'importe où. Alors, profites-en pour aller te refaire des stocks contre le commercial de Céladopole. Bien. Je vais lui envoyer des policiers sur place. On devrait pouvoir passer tranquillement pour te rendre dans l'ultra brèche. On se tient au courant. Fais attention à toi, Red. D'accord. On a encore plein de trucs qu'on n'a pas fait. Là, j'ai hâte d'y aller, en vrai. Je vois. Vous avez donc décidé d'ignorer mes recommandations. Pour être honnête, je savais au fond de moi que j'allais devoir vous arrêter par la force, tard ou tard. Mais avant toute chose, je pense que vous m'arrêtez une explication. Venez me suivre, loin des oreilles indiscrètes. Bien. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Mon nom est Everest. Je vous parle d'un autre univers, comme vous en vous disiez sûrement. Juste un physicien quantique spécialisé dans je ne sais pas quoi, ce que j'ai pas le temps de lire, ce que j'ai plus sur l'espace comme un connard. Par contre, j'ai récemment réussi à mettre au point une formule qui peut me permettre de voyager à travers les dimensions. Bien entendu, il faut avant tout se ressaisir sur l'univers en question et voir si l'intervention est compatible avec celui-ci. Admettons que j'atterrisse dans un autre univers dans lequel l'atmosphère ou la gravité ne sont pas suffisantes. Ce serait la mort à assurer. Il faut aussi prendre ces précautions et veuillez à ne rentrer en contact avec personne, sauf en cas d'extrême urgence. Mais qu'importe. Le fait est que ma formule a été dérobée il y a un moment de cela. Voilà pourquoi je parcours les différents univers en faisant des détecteurs d'énergie 7. Cette énergie est présente dans les brèches que vous empruntez. Et lorsque vous les traversez, vous devenez alors imprégné de cette fameuse énergie. Le détecteur me permet donc de repérer très facilement les êtres imprégnés d'énergie. Voilà comment j'ai su que vous effectuiez des voyages entre les univers. Mais vraisemblablement, et comme j'ai pu le voir tout à l'heure, vous vous trouviez en face d'une brèche, n'est-ce pas ? Je vous ai longuement observé durant vos interventions dans d'autres univers et je doute que vous soyez celui qui m'a dit ma formule. Ceci dit, je ne peux pas vous laisser intervenir aveuglément dans d'autres univers. Alors, cher voyageur, allez-vous donc enfin m'écouter et s'intervenir dans les univers de multivers ? Euh, non ! Enfin, je m'en doutais. Mais je ne peux tolérer votre pensée égoïste. Même si j'ignore encore tout ce qui se passe dans ton univers, vous ne pouvez simplement pas priver les autres univers de l'avènement de potentiels héros. Je vais donc devoir vous arrêter par la force, comme je le redouissais depuis le début. Et vous comprendrez enfin à quel point le multivers peut être effrayant. Ok, Strange. Moi, je suis Wanda, tu vois. Donc, tu ne peux pas m'arrêter, même si tu appelles tes potes. Pendant qu'il a 6 Pokémon, hein. Il y a peut-être Chou à battre, hein. Ok, Raichu, ça passe, Raichu. Raichu, je... Euh... J'admire votre courage. Vous vous semblez beaucoup trop inconscient quant aux conséquences de vos actes. C'est Raichu, ça ? Excusez-moi, on ne va pas... Et il est de mon devoir d'empêcher la création d'autres univers. On ne va pas prévenir que Raichu ressemblait vraiment à ça, je suis désolé. Ah ouais, mais coût critique, hein. Mais, euh... Enfin, il est mérité parce que je ne comprends pas ce qui se passe en face de moi, là, en fait. Donc, fais... Prends ton coût critique. Je l'ai mérité. Il me semble que c'est des Pokémon qui n'existent pas dans mon univers. Intéressant. Mimiqui. Vous semblez puiser votre force dans la volonté de protéger votre univers. Ceci dit... Il semblerait que les Pokémon de mon univers soient beaucoup plus résistants que les vôtres. Bah... Non, en fait. Je te montre pourquoi. Parce qu'il est marrant, c'est qu'ils ont les mêmes noms. C'est des variants. Mais saviez-vous, chaque fois que vous êtes revenu dans un autre univers, un autre émerge en divergeant de ce dernier. Ta gueule. Je travaille. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Ah, le fameux Raychou. Le fameux truc bizarre qui porte... Imaginez alors le nombre d'univers qu'il pourrait voir le jour à cause de vos interventions. Attends, je réfléchis. Calinerie, c'est tout. Je l'ai ? Oh, mais j'ai une chance incroyable. Excusez-moi. Charpedo, ça ? Ah ouais, il est un peu malade, votre Charpedo. Non ? Je pense qu'il n'a pas été scèchés. Oh. Mimic, oui. Encore ? Il faut avoir une autre forme. Ouais, j'en étais sûr. Ça va encaisser le tonnerre. À coup, 100%. Ça va, ça va pas trop encaisser en vrai. Gare chaque roc ! Ah, mes fils de... Pas d'inquiétude, nous avons... Faut pas penser à un Pokémon, celui-là ? Je vais coller un peu, à part risque, mais... Oh, casque brut, salaud. Je vais peut-être dire un peu de la merde, mais il me fait penser au nouveau légendaire, quoi. Il doit pas être type dragon, en vrai. Je vais tenter le laser glace, je vous parie qu'il ne me frappe pas énormément. En vrai, je pense que je vais tenter juste Hydro-Canon, quoi. Là, il n'y a pas de type sol. Il y a la séisme dans ce Draco. Oh, le séisme à la con, ouais. Oh, putain, il me défonce la gueule. Ok, là, j'ai peut-être un petit souci, là, en vrai. En vrai, j'ai peut-être un haut méga souci, en fait, là. En vrai, il y a peut-être des types dragon. Peut-être que le type dragon encache le type O, vous voyez. Bah, c'est fou, là. Il s'est placé, hein. Bah, c'est fini, bah, c'est fini tôt. J'ai aucune chance de lui faire quoi que ce soit, hein. Ma seule chance, c'est Dracofeu et... Et merde, quoi. Mais ça commence avec son jeu, car chaque roc de merde, là. Ok, tête de fer, normalement, j'encaisse, hein. Voilà, tête de fer, tu l'encaisse comme il faut. Tu fais Dracofeu et puis tu le défonces, sa race. Coup critique, c'est super efficace. Il y en a encore un. Là, il faudra qu'on recommence, les amis, hein. Sauf si je fais déflagration que c'est super méga efficace et que je le défonce, mais ça m'étonnerait, quoi. Eh, n'empêche, néanmoins, il est brûlé. Néanmoins, il est quand même brûlé. Je peux encaisser, en vrai. Non, j'ai un PV. Excusez-moi, je suis le roi des salopards. J'ai littéralement un PV. Je vais donc faire sac. J'ai un rappel max. J'en ai 7, ça m'est extrêmement bien d'en avoir 7. En vrai, je pense que... Je pense Greninja, en fait. Faites à Psycho à la con. Voilà, mon call est très simple. Mon call, c'est le vibre-obscur, en fait. Voilà. En vrai, j'ai désactivé ses restes avec la brûlure. En fait, il se soigne. Il perd ce qu'il a... Enfin, en fait, la brûlure lui fait perdre ce qu'il a gagné, quoi. Donc, pour l'instant, c'est pas mal, en vrai. Pas mal. Plénitude. C'est pas mal, on a gagné le combat. En vrai, on s'est bien émerdé. Mais le cache à croc, en vrai, le vrai, m'a fait extrêmement peur. J'ai envie de dire pour une raison justifiée, mais bon. J'ai joué à tous. Ta volonté de sauver les univers est donc si forte. Il n'y a aucun doute. Vous êtes fort. Vous devez absolument comprendre. Intervenir dans différents univers pour sauver le vôtre, l'échec ne peut être permis. Vous devez bien comprendre que vous prenez un risque énorme en vous lançant dans cette tâche. Car si votre univers perdait son héros, serait bel et bien la fin de votre monde. Peut-être que nous devrions unir nos forces pour faire face à cette crise. Peut-être qu'une union interdimensionnelle serait la solution à notre problème. Je vous contacterai très bientôt, voyageurs. D'ici là, tâchez de rester en vie et de triompher de vos missions. Car si ma théorie se vérifie, il se pourrait bien que j'ai besoin de toute l'aide possible. Après, il y a d'autres personnes qui sont en train de bouger leur cul pour sauver le monde. Mesdames et messieurs, je vous annonce la meilleure ultra-brèche. On se voit actuellement dans la frégate Plasma. Nous sommes chez nous, je vous rappelle que notre communauté, ils ont bien appelé la Team Plasma. Oh my goodness. Je n'ai pas envie de les battre. Ça me fait mal. Je vais m'occuper de ton gars. Non, je vais m'occuper de toi. Reste ici. Oh my goodness, qu'est-ce que je veux pour la Team Plasma ? Excusez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes dans le meilleur cas possible. J'ai nommé un combat contre la Team Plasma. Bon les amis, ça va m'être très très bien ça. Ensuite, J'ai voté. J'ai repris. Gégé à tous, il est décédé ! Grotin de Morve, ça marche. Ah mais la team Plasma est tellement puissante en plus ! Vous croyez que c'est vos misérables usbires de la team Galaxi qui ferait ça ? Non, la team Galaxi je vais rouler dessus comme ça. La team Plasma je vais galérer, je suis haut et sang pour les battre ! Désolé pour la trahison que je fais à notre équipe mais il faut qu'on gagne là, il faut qu'on avance le jeu. Ça c'est la meilleure brèche en fait ! Mais c'est pas possible ! Ah la frugade Plasma c'est un oui mais... Oh la la ! On bat les deux et on s'arrête là ! Je ne sais pas ce que tu fais là, mais tu vas vite déguerpir ! Après on n'était pas autant de niveaux d'avance. Ouais voilà. Il m'a dit comme ça ! Il m'a dit comme ça évidemment, il y a forcément des emmerdes mais... J'adore trop cette ultra brèche bordel ! De toute façon les gens qui n'aiment pas la team Plasma, déjà nous avons rien à faire sur cette chaîne parce que je déconne bien sûr. Mais dans la communauté vous vous êtes appelé la team Plasma. Je remplace Getty sans vous le dire, mais c'est le rôle que j'ai choisi. Mais quand même ! Il faut s'avouer que c'est badass à la team Plasma ! Je veux dire, est-ce que vous connaissez l'organisation plus badass à la team Plasma ? Je veux dire, la team Roquette c'est des guignols. Le seul truc qui les sauve c'est Giovanni. La team Plasma c'est badass de A à Z. Les membres, les lieutenants, le boss, le fils du boss, les scientifiques, le trio des ombres, tout est beau à prendre dans la team Plasma ! Tu crois vraiment que j'allais te laisser bien sagement avec tes Pokémon ? Non ! Je vais faire tout l'inverse ! Ah je me souviens de mes Pokémon là-dedans ? Ah c'est cool ça en vrai si je peux ! En vrai si je peux, bah c'est cool par rapport au fait de ma perte d'argent quoi ! Tu vas en avoir besoin de cette machine ! Sérieux ? Pixel ! Dernier combat là-haut j'ai pas vu, j'ai oublié. Ah par contre là, non mais, j'ai pas envie de m'arrêter, en vrai j'ai envie de m'arrêter. En vrai il y a deux choses qui me font m'arrêter, déjà c'est l'heure. La deuxième chose, je suis en train de penser aux miniatures YouTube pour le best-of sur la chaîne principale, et j'ai vraiment envie de voir une miniature consacrée à la team Plasma en fait. Hein ? Pourquoi tu as fait tout ce chemin jusqu'ici ? Il n'y a rien ! Mais tu m'as réveillé ! Suis mon courroux ! Ok ça marche. Bon les amis, on swing avec le Pokémon et on va s'arrêter là. On a un téléporteur ici qui peut être intéressant s'il est allumé. On va sauvegarder ici, où est le tunnel ? Non pas celui-là, ouais c'est celui-là. Hop ! On sauvegarde ici les amis. Oh cette chanson ! Oh cette chanson ! ... ... ... ... ... ... ... ...